Sont personne au quartier, j'ai fait le tour de leur test J'arrive chez eux 6h du mat' avec la tête de leur chef Même pour acheter du plaquette, attaque le cours de leur baisse Ils veulent rivaliser, négro ils font, ils font de la peste J'en ai à grasser sauf maladie, j'ai fait le tour de leur fesse SGPA for life, j'ai fait le tour de leur texte Si je les mets pas à poil, ils vont retourner leur veste La rugby vont t'allumer, ils vont pas regretter leur geste J'vais tellement tortuler, tu vas détester le set Je vous ai pas au l'étage, j'espère que vous avez la forme les mecs Bah écoutez pas ma part, ça va tranquillement et aujourd'hui Avant de commencer, pourquoi, pourquoi j'irais Béfit Freestyler Booba ? Fallait que je rende hommage, honnêtement fallait que je rende hommage Parce que là le nouvel album de Cop, il est d'une lourdeur Vous savez que pour ceux qui me connaissent sur Twitter, tout ça Je kiffe Booba, je suis une groupie si vous voulez Mais honnêtement, il est nickel game Et là le Freestyle Tambor 2.0, il a nickel game Et clairement, allez écouter le son, je vous ai mis cet extrait Parce que j'ai kiffé et que voilà, je voulais rendre hommage J'ai montré à tout le monde qu'il avait tout niqué Et donc voilà, petit dédicace à mon poteau Julien aussi Qui a bien kiffé le son Et donc voilà pourquoi le petit Freestyle 2B2O Il y en a qui vont me dire Booba, c'est de la merde machin Voilà, il a encore prouvé que même sans vocodeur Il s'est toujours rappé, t'inquiète pas pour lui Donc voilà, aujourd'hui les mecs, 75 000 75 000 quoi ? Non, pas le nombre de petits ponts que Raviar a mis dans sa carrière Il y en a bien plus Mais 75 000 abonnés c'est pas mal, honnêtement c'est pas mal Ça commence à être pas mal On remplit, on remplit On remplit Ultra Ford Ça y est, 60, là en vrai En vrai là je vous parle, c'est plus de 76 000 Mais il faut faire genre qu'on a que 75 000 D'ailleurs parce qu'une vidéo spéciale 76 000 c'est chelou Faut que ce soit des chiffres ronds, tu vois ce que je veux dire Bref, 75 000 abonnés C'est pas mal C'est pas mal du tout Donc continuez à faire partager les mecs, ça fait plaisir On monte en puissance, toujours là, toujours présent Donc ça me fait vraiment plaisir Et aujourd'hui, pour vous remercier Petite vidéo FAQ La fois à la question Pourquoi je pense que c'est excellent, je sais pas On va directement commencer Le match de notre Raviar Pastore Le match de notre Raviar Pastore Qui a le plus kiffé En toute honnêteté, vous allez me dire Oui, forcément PSG-Chelsea Le but du 3-1 Oui, ça c'était un moment magique Honnêtement, c'était un moment magique Mais le moment le plus fort pour moi Où Pastore a marqué C'est clairement le match Le match du Ligue des Champions Au Campenou Où on se fait sortir On se fait éliminer Il y a un partout là-bas Mais Pastore met quand même son but Il saurait pu être le but Le but de la Calif Donc ça aurait été quand même un truc de ouf Et je pense que le but de Raviar au Campenou Il nous a tous fait vibrer Comme pas possible Bon après, bien sûr Vous pouvez retenir le PSG-Chelsea De l'année dernière au parc Où Pastore a fait un... C'est même pas un match Parce qu'il a juste mis un super but Mais voilà Après cette année Moi je trouve que Raviar Sans être une groupie Vous me connaissez Mais objectivement Cette année il fait une très bonne saison Même si c'est vrai que dans les stats Il n'est pas exceptionnel Vous voyez par exemple Des mecs comme Payet en Ligue 1 Qui font mieux que lui C'est surtout dans l'impact du jeu Et dans ce qu'il apporte au jeu Parce que clairement Quand Raviar Pastore n'est pas là au PSG C'est creux Tu vois Il n'y a pas de jeu Il n'y a pas de... Alors que là C'est vraiment le mec Cette année qui peut t'apporter des différences Et qui peut te permettre des actions comme pas possible Là on a vu contre Saint Etienne Encore une fois La passe D qui met à l'Avedi C'est même plus du caviar Les mecs je sais pas ce que c'est Donc voilà C'est vraiment le mec Cette année qui peut vous faire gagner des matchs Avec le PSG Donc ça fait plaisir Donc voilà pour mon petit Pastore On va sûrement en reparler après Ta meilleure vidéo pour toi C'est WZUBIX Qui me demande Donc Ta meilleure vidéo pour toi Honnêtement Je trouve que depuis quelques temps Là je commence à faire des vidéos Vraiment mieux que d'habitude J'ai envie de dire Parce que tout simplement Moi j'ai toujours voulu faire des vidéos Un peu comme ça Genre avec pas mal de montage Pas mal de trucs drôles etc Mais j'ai jamais vraiment eu la possibilité Pour la simple et bonne raison Que j'avais pas le matos J'avais pas le PC Qui me permettait de faire des montages Comme je le souhaitais tout simplement Aujourd'hui j'ai un PC Qui me permet ça Qui me permet de faire des bons montages Des trucs drôles Je prends un plaisir à les faire Honnêtement quand je fais le montage Je casse des barres Le truc Bob l'éponge A la Wackbar machin là J'étais mort de rire Quand je l'ai mis les mecs Et voilà C'est des trucs comme ça Qui me font kiffer Si moi je kiffe Je vous l'envoie Si je kiffe pas Je vais pas l'envoyer Et voilà C'est comme ça que je fonctionne Quand je fais notamment le montage Et donc voilà Je trouve qu'en ce moment Je prends plaisir Je trouve que La meilleure vidéo Honnêtement de ces derniers temps Je trouve que Le triangle d'art Avec Pastore Vieto Messi C'était pas mal Les SDF aussi J'ai trouvé que c'était pas mal Mais vous inquiétez pas Il y en aura d'autres Et donc voilà Je travaille là dessus pas mal Je prends vos conseils Je prends vos conseils Je les prends Je fais des choses avec Tu vois Non plus sérieusement Je vous écoute Et je sais très bien Qu'il y a encore des choses Qui vont pas parfois Mais j'essaie de m'améliorer Au fur et à mesure Donc voilà Troisième question Une réponse à donner Sur ceux qui disent Que Thomas est meilleur Que Pastore Ta réaction sur le but Venu d'ailleurs De Blaise Mathieu Blaise Mathieu dit poteau Mathieu dit charo Ouais il nous a vraiment fait bander Quand même avec son but au vélodrome Là à pied droit Enroulé Blaise Mathieu dit poteau Quand j'ai vu ça J'ai dit T'es sérieux Blaise Qu'est-ce qui t'arrive T'es malade ou quoi C'est pas possible Quelle était ta motivation Pour te lancer sur Youtube L'on sait poteau L'on sait direct Non plus sérieusement Moi j'ai toujours kiffé Essayer de faire rire les gens Divertir les gens Et Comment vous dire Je kiffe le foot Donc voilà Je pense que FIFA Ça rentre un peu dans le thème Je kiffe parler de foot Et je kiffe ça Donc voilà pourquoi on va dire Après je pensais pas Que ça allait durer comme ça Je vous l'avoue Je pensais que ça allait Voilà C'était une petite histoire d'essayer en fait Et voilà ça a pris Donc forcément Quand ça a pris Ça m'a Ça m'a poussé à continuer Si vous voulez Donc voilà Au départ c'était juste pour tester Et voilà Au final ça a marché Donc ça fait plaisir Si tu devais passer une journée Avec un joueur Qui choisirais-tu Alors honnêtement Vous allez penser que j'aurais choisi Pastore Bien sûr Je kifferais rencontrer A dire en vrai Etc Même si je suis une grosse bite En espagnol Et que je vais pas savoir lui dire grand chose Le joueur qui me fascine vraiment Et que je kifferais rencontrer C'est Zlatan honnêtement Zlatan je pense que c'est un personnage Et Je sais pas Je kifferais le rencontrer Je suis sûr qu'il pourrait me dire des trucs Il pourrait me sortir des trucs Des trucs qui pourraient m'aider dans la vie Tu vois limite Je vois bien ça Comme ça Je pense que Zlatan c'est vraiment un personnage Et voilà Il me fascine en fait Tout simplement Il me fascine Et je kifferais le rencontrer Bien sûr après Les Pauleta Je kifferais aussi les rencontrer Parce que c'est des vrais joueurs Et des mecs qui ont un vrai caractère Un vrai Une vraie mentalité Donc bien sûr je kifferais aussi Il y en a plein d'autres Même les Cristiano Ronaldo Etc Je kifferais rencontrer Bon On a pas encore assez percé pour ça Mais peut-être un jour On sait pas Peut-être On ne sait pas La vérité frère Si je passe dans la FAQ Je te jure Paris Galen Voilà Ça c'est le genre de mec Ils me connaissent Ils savent que s'ils disent ça Je vais être obligé de les mettre Parce que t'as vu Je vais me dire Si on perd contre le Barça Ça va peut-être être à cause de lui Comment il s'appelle Ça va peut-être être à cause de la bite Que j'aurais pas mis la question dans la FAQ Donc on n'aurait pas éliminé le Barça Mais bon Voilà La question est passée C'est même pas une question C'est Voilà C'est l'exemple typique d'une raclure Tout simplement Si Pastore quitte le PSG Va à Marseille Que serait ta réaction Blonde ou brune Tout ce qui se mange les mecs Les deux Les deux bien sûr Non bien sûr Tout ce qui se mange Non Mais voilà Blonde ou brune Ça dépend Tu vois Je peux te montrer des blondes À la Carole Cabrino Je peux te montrer des brunes À la Kim Kardashian Tu vois Tu m'en dis une des deux Je prends Un afflux de la couleur de cheveux Je le dis direct Je préfère pas se trouver Ou ta meuf Jure t'es pas revenu en arrière Salle bâtard Jure t'es pas revenu en arrière Maintenant pour voir les photos On est pote Tu veux me taquer ma meuf T'es un mec comme ça Non Salle raclure Je savais t'allais revenir en arrière Si t'es pas revenu en arrière T'es vraiment avré Mais comme là tu me vois dire Enfin les revenus en arrière Tu vas revenir en arrière Espèce d'enfoiré Bref Pastore honnêtement Pastore Voilà C'est quoi le plus beau but Que t'es vu au PSG Depuis que tu les supportes Honnêtement Un qui m'est revenu comme ça Après c'était peut-être pas un but Très très important On va dire Mais un but de Jérémy Clément Alors il y en a beaucoup Qui me suivent Qui vont pas s'en rappeler Même les supporters Qui supportent pas forcément Et qui suivent pas le PSG C'était un but de Jérémy Clément Alors si vous vous en souvenez Les anciens C'est que vous êtes des bons C'est à l'époque de Makelele A l'époque de Juli A l'époque de Guillaume Waro Mais Blutardy Quoique mais Blutardy Je sais pas s'il est encore Si peut-être Bref c'était contre Lille C'était au parc Donc voilà C'était un but qui m'a marqué Après il y en a eu Plein d'autres forcément Les buts de Zlatan aussi Parce que Zlatan Dans les plus de 100 buts Qu'il a mis Là il vient de dépasser la barre Justement cette semaine Les plus de 100 buts qu'il a mis Il a mis des buts énormes Je pense à celui contre Bastia au parc D'ailleurs alors vous voyez Cette vidéo ce soir On tape Bastia au parc Des casse à mes petits corses Bon match à eux Mais elle est pour nous celle là Elle est pour nous Je vous le dis Il est champion mon frère Et donc voilà Il y en a eu beaucoup Des beaux buts au PSG Mais dans tous les clubs Il y a eu des beaux buts Donc je vais pas tous vous les citer Vous m'avez compris Quand un match avec ton pote Dacour Va falloir qu'on s'organise ça très vite Là ça va être les vacances On va pouvoir se capter On va faire ça très bientôt Vous inquiétez pas Je sais que vous avez bien kiffé Le poteau Dacour Donc il va revenir Du poulet fou Il est bon Il est bon Quand tu pensais du classico Honnêtement ça a été un très gros match Très très intense Je tiens quand même à souligner Que Marseille a fait un super match Même s'ils ont perdu Ils ont bien joué Il faut dire ce qu'il y a Je suis parisien Tu es parisien vous le savez Mais ils ont bien joué Il faut dire ce qu'il y a Ils ont fait une super pointe pour la mi-temps Après moi je pense que le mental Le mental il a lâché Honnêtement je pense Je pense que le mental il a lâché Et à 2-2 c'était fini Ils se sont dit On gagnera pas le match Et tout simplement Paris a pris le dessus Même si voilà Les requises C'est pas forcément mérité On a gagné C'est tout poto C'est 3 points C'est tout Es-tu en dépression Depuis la défense Face à Derkos C'est qui Derkos les mecs Tes 3 plus grands moments En tant que parisien Alors je dirais Que premièrement Il y a le maintien Il y en a tellement eu des moments Premièrement Je t'aurais plus dit Parce que moi C'est mon premier gros souvenir En tant que supporter C'est la finale de coupe de France 2006 face à l'OM Qu'on gagne Notamment avec des buts magnifiques De Carlou De Dorasso Voilà c'était la belle époque Pour ceux qui se souviennent Le maintien forcément Le maintien que Gianni nous donne A Sochaux Forcément ça a été Le plus gros moment En tant que parisien Je ne vais pas vous mentir Deuxième gros moment Le PSG 20 Que j'en ai déjà parlé Dans la dernière fac Parce que vous me posez Les mêmes questions Des fois Le PSG 20 Qui était tout simplement Magnifique Et le troisième Je dirais Le titre de champion de France Où on va gagner Sur un but de Menez A Gerland Je pense que celui-là C'est un putain de souvenir Parce que personnellement Je n'avais jamais vécu Un titre de champion de France Avec Paris Et voilà C'était vraiment un grand moment Après bien sûr Je pourrais citer Le PSG Chelsea Qui m'a fait kiffer de fou Le match retour Le Chelsea PSG Et il y en a eu tellement d'autres Les mecs Je ne vais pas tous vous les citer Donc voilà On va dire Pour les trois plus grands moments En tant que parisien Tous les mecs J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo Elle n'était pas très longue Mais voilà J'essaie de répondre à quelques questions Si vous voulez me poser d'autres questions Le même hashtag Que vous avez vu pendant la vidéo Et j'en referai sûrement une autre Peut-être 80 000 Non je ne pense pas 80 000 Parce que ça monte très vite Je ne vais pas vous mentir Mais peut-être 85 000 J'en referai une Voilà tous les 10 000 On fera une FAQ maintenant Donc voilà les mecs C'était Paul Eta Portez vous bien Prenez soin de vous Hey